Sous-titrage Société Radio-Canada Wouhou! Ah, let's go! Let's go! Let's go! Yeah! Un instant, on ne bouge plus, hein? Mais... mais qu'est-ce que c'est ça? Charlie, t'as été un très vilain petit garçon invisible. C'est pas bien de se sauver comme ça. Je veux juste faire un dernier tour. Come on! Charlie, mais qu'est-ce qui t'as pris? On était mort d'inquiétude, ton père pis moi. Quand on dit que c'est le temps de s'en aller, là, t'enlèves pas ton linge pis tes bandages t'as sauvé, OK? OK! Ah, il faut pas trop lui en vouloir. C'est très bien qu'il soit aussi malin à son âge. C'est une qualité qui pourrait devenir une grande force plus tard. Un grand, grand merci pour votre aide, professeur Zarbi. Envoye à la maison, mon petit Noro, pis elle recommence jamais ça, sinon tu vas voir ma grosse face de papa choquée. As-tu déjà vu ma grosse face de papa choquée? Non, papa, t'es invisible. Ouais, ben... t'es chanceux, mon petit gars. T'es ben chanceux. Hein? Mais... mais qu'est-ce qui se passe? On dirait une éclipse. Par les poils de fils d'Anubis. Par les poils de fils d'Anubis. OhH! 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 Eh, eh, he! Mais qu'est-ce qui se passe, professeur? Je l'ignore, mais je crois bien savoir où trouver la réponse. Oui? Bonsoir, Monsieur Nusferrato. Désolé de vous sortir aussitôt de votre cercueil, mais j'aurai deux ou trois questions à vous poser à propos de l'armée par... Non. C'est pas vrai. Ces idiots ont finalement passé à l'action. Excusez-moi, mais j'ai vraiment besoin d'un petit remontant. En voulez-vous? Vous inquiétez pas, c'est pas du sang humain, voyons donc. C'est juste du sang de poulet. Ça va aller, merci, merci. Juste nous expliquer ce qui se passe dehors. Jamais j'aurais cru qu'ils mettraient leur plan délirant en action. Vous saviez que tout ça allait se produire? Eh oui. Voyez-vous, nous les vampires existons depuis la nuit des temps. On a bien tenté de cohabiter avec les humains, mais ils ne semblent pas trop appréciés qu'on les croque pour les vider de leur sang. Allez savoir pourquoi. Hey, qu'est-ce que c'est que tu fais à ma femme, toi? Oh-oh. Entrapez-le! Hurra! Bien sûr! Ils ont donc toujours voulu nous exterminer. Et même si on est plus forts, plus rapides, plus intelligents, on n'a jamais réussi à dominer les hommes à cause de notre grande faiblesse. Le pain à l'ail. Non! Les escargots dans le beurre à l'ail. Non! Le soleil! Ah, ben oui, ben oui. Finalement, fatigué d'être pourchassé et persécuté, la plupart des vampires ont quitté la Terre pour trouver un endroit plus hospitalier. C'est pour ça qu'on n'en voit presque plus. Moi, je suis un des rares vampires qui n'a pas voulu partir. J'ai mal au cœur juste à faire du pédalo. Embarqué dans une fusée? No way! Mais malgré tout, j'ai toujours gardé contact avec mes semblables. Ils ne m'ont jamais enlevé leur mailing list. Dernièrement, j'ai reçu un e-mail qui annonçait leur plan d'évasion pour reconquérir la Terre. J'ai trouvé ça tellement capoté que je pensais que c'était une joke à regarder ça. Hop! Voyons! Ah! Wow! Oh! Opération Éclipse! M'aider! M'aider! Ici Vol DC-132! Demande priorité d'urgence pour atterrir! Ici Tour de contrôle, quel est votre problème? Nous sommes attaqués par des cercueils volants non identifiés! Euh... Avez-vous dit que vous êtes attaqués par des cercueils volants non identifiés? Affirmatif! We are under attack par des cercueils volants non identifiés! Hei! 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 On identifiés! Hii! T'es craqués! Hai! Je ne pourrai pas les éviter indéfiniment! Il faut leur balancer quelque chose sur la gueule, tout de suite! Mais quoi? On n'a aucune arme. On va quand même pas leur lancer des sacs de pinottes pis des petites canisses de jus. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Toi, je peux faire des toilettes, ça! On reste calme, tout le monde! Tout va bien! Tout va très, très bien! Eh, merde! Commandant, j'ai passé tout notre stack de sacs de pinottes et des petites canisses! Pis ça marche pas fort! Débrouillez-vous, espèce canton! Il passe y a quelque chose! OK! S'ils ont été faits! Ils m'ont arraché les pinottes et les canisses! S'ils ont été faits! Oh! Hein? Commandant! Bonne nouvelle! J'ai réussi à m'en cracher un, mais là, j'ai vraiment plus rien à leur bien arracher! À part les passagers! Non, 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 non! Avant leur lancer des passagers, je vais tenter la base de l'hippopotame pour chasser! Accrochez-vous! Oh, merde! Mais... Ils sont complètement sautés, vos amis! Allez, madame! Ne dis pas peur! Eh! Oh! 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 Oh, là! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, là? Tu es mis d'abord la vie? Espèce d'ordule! En plus d'avoir mis la vie de mes passagers en danger, t'as détruit mon avion et un chariot de nourriture flambant neuf! Hein?! Mais c'était quoi ça? Et vous êtes qui vous? Je me présente Professeur Zerbi. Voici mon assistant Benjamin et le gentil vampire c'est Nusferrato. Enchanté. Salut. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce qui se passe? C'est super simple. Après avoir quitté la Terre, mes congénères vampires ont construit une immense base spatiale en forme de parapluie pour bloquer la lumière du soleil et ainsi créer une nuit éternelle. Ce qui leur permettra de conquérir notre planète une fois pour toutes. Mais il faut absolument trouver un moyen de les arrêter. Pour ça, il faudrait infiltrer leur base spatiale. Mais pour y arriver, ça nous prendrait un vaisseau, un pilote et un membre de leur camp qui nous permettrait de passer incognito. Mais où est-ce qu'on va trouver tout ça? Why? Ici votre incommandant, nous sommes arrivés à destination. S'il vous plaît, ne va pas vous lever avant qu'elle apparaisse, elle soit complètement mobilisée. Merci. Ça va, ça va! Ouvrez-nous! On étouffe ici! Wow! C'est gigantesque! Oh! Regardez! Oh! C'est lui! Le chef des vampires! Le terrible Vlad Vader! Jamarades! Aujourd'hui est un grand jour pour notre espèce! La première phase d'Opération Éclipse fut un succès total! Ha! 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 Il ne nous reste plus qu'à débarquer le reste de nos troupes pour conquérir la planète et à servir l'humanité une fois pour toutes! Ha! 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 Euh! On doit trouver le moyen de refermer ce foutu avant que ce fou furieux débarque avec ses troupes. Vous deux, attendez-nous ici et tenez-vous prêts à repartir à toute vitesse. Excellente idée. Nous, on vous attend ici. Oh! Regardez! ... Ben voyons! Mon petit doigt me dit que c'est par-là qu'il faut aller. Hein? Où es-tu t'en vas, toi, avec tes deux humains? Euh... C'est une part en particulier, là, pourquoi? Ah! Tu sais bien qu'on a pas le droit de se promener avec du bétail dans le couloir! Ramène-les tout de suite dans l'enclos! Ok, ok, ouais, 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 ouais... Euh... Envoyez-vous deux, là! Rentrez-le dedans tout de suite! Ha, ha, ha! Hey! T'as pas le droit de parker ici, toi, là, là! C'est une zone réservée, pis euh... T'as même pas ta vignette! Ah! 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 Mais c'est quoi, ce zoo? C'est pas un zoo, là! C'est une ferme! En quittant la terre, les vampires ont emmené avec eux quelques prisonniers humains pour en faire de l'élevage. Avec le temps à passer toute leur vie dans un enclos, ils ont un petit peu dégénéré. Hi, 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 hi! Hé, mais c'est de la poutine! Hum! Pas pire partout, à part de ça! Hum! Tout ce cirque me donne une petite idée. Ah! 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 Ce malade, Ali, c'est mon préféré! Et qui c'est ça? Allez! Allez! Héhé! Et voilà le travail! Héhé! T'as-tu vu Robert pis Harvey? Ils nous ont dit qu'ils venaient t'avertir t'étais mal stationnés Pis on les a pas revus! Hé, excusez! Cherche Gaëtan pis Maurice Ils cherchaient Robert pis Harvey Coudonc, ça où tout le monde? Wow! J'ai trouvé, professeur! J'ai trouvé! Ah! Ça marche! Ah! Allez tout le monde, on embarque là! On vous emmène dans une belle petite ferme! Hein? Ok, tout le monde, tout est bon! On continue! Hop, 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 hop! L'Espérato! Mais quelle belle surprise! Tu veux jouer avec ma manette? Si elle se la donne! Ha, 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 ha! Chut! Oh, oh! Ha, 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 ha! Et on attend le retour de nos camarades! Hein? Alerte! Il y a des humains sur le quai d'embarquement! Alerte! Ben, là ça va mal! On dégage! Ouh! 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 Hey, que c'est que shie tu faisait que des tas? Tu m'as encore tiré dans le cul! Excusez! Nesferatu, tu peux pas savoir à quel point j'ai été déçu de savoir que tu ne voulais pas te joindre à nous Vous êtes un mégalomane super méchant pis complètement cinglé Oui, mais... savais-tu que... je suis aussi ton père NON! Oooooooooooon! Rejoins le côté obscur de la force ha 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 Non, jamais! Jamais! Alors vous allez tous mourir Aaaaaah! Mais... Mais qu'est-ce qui se passe? Tes conneries s'arrêtent ici, Vlad Vader Vous, vous m'étaisez la force? Non, j'ai juste un ami invisible. Charlie, t'aurais jamais dû nous suivre. Tes parents vont être furieux. Mais merci pour le coup de main. De rien. Bien joué, bien joué. Très amusant, votre petit numéro. Mais ça ne changera rien. Celui-là? Non, non. Euh, celui-là non plus. Ah, celui-là. Lui, c'est mon préfet. Euh... Prenez un des vaisseaux-cercueil et trouvez le moyen de refermer ce foutu parapluie géant de l'extérieur. Moi, je m'occupe de papa. Attention, veuillez détruire immédiatement les humains qui ont piqué un de mes vaisseaux-cercueil. Je m'occupe de papa. Tes amis, ils n'ont pas très loin, fiston. Ah, puis non. Ah, ah, ah! Ah, ah! Hey! Arrêtez-t'en de suite! Ah, ah! Mais... Arrête-toi! Ah! Ouu! Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi, là! Je te promets que ça ferait pas trop mal! Commande! Comment on va faire pour refermer un parapluie spatial géant? Habituellement, tous les parapluies minées au géant ont une petite pine pour le garder ouvert. Si on fait péter la pine, tout le truc devrait s'effondrer. Ok... Oh non! Ou, ou, ou... Ha ha ha! Adieu, fils etlytiques! Désolé les amis, mais je pense pas qu'on va y arriver! Vous êtes capables, professeur. Vous le savez que vous êtes capables. Good bye, suckers. Ça c'est pas mal plus efficace que des sacs de peanuts et des petites cannes de jus là. Vous avez changé, professeur ! Wouhouhou ! On a réussi ! Youppidou ! Bon boulot, les amis ! Mission accomplie ! On rentre à la maison ! L'incroyable professeur Zerby, bonjour ! Quoi ? Vous avez encore perdu Charlie ? Ne vous inquiétez pas, je pense être capable de le retrouver et de vous le ramener avant le souper ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada